Nous sommes ici à Homs, en Syrie. Ici, on est sur un chantier de déblayage et de reconstruction d'une maison. C'est pour une dame qui s'appelle Nawal, qui a environ une cinquantaine d'années, et qui vit seule. Donc sa maison, pendant la guerre, elle a été complètement soufflée, comme vous pouvez le voir, il y a eu un incendie. Il y a des impacts de balles, et il ne reste vraiment que les murs. Donc nous, l'équipe de Homs, on est en train de complètement... Donc on a enlevé tous les gravats, avant ici, il y avait des gravats partout. On a tout regroupé, et là, on est arrivé avec des sacs pour recrutérer tous les gravats, les descendre en bas, et enlever tous les gravats qui sont ici. Donc ici, les dons des SOS vont servir à refaire une cuisine, une chambre, et une salle de bain. Donc merci encore pour ça. On va aller voir un petit peu dérouler du chantier. Donc ici, à Homs, il fait très froid. Ici, on est en sweat, on a un petit peu chaud parce qu'on travaille sur les chantiers, mais sinon il fait très très froid à Homs. Donc on commence en toute comme on peut. Tiens, super. Adrien, pas trop froid ? Bon, puisque le chauffe, on se réchauffe avec le chantier, on se réchauffe en travaillant, mais sinon... Ça, c'est bien protégé, la combi intégrale ? La combi, le petit volo, les gants, on fait avec. Super, il y a le soleil qui vient d'arrière. Je vais vous montrer un peu l'état du quartier. Donc on est en ce moment à Alamidier, c'est le quartier chrétien de Homs. Ça, c'est la rue principale d'Alamidier. C'est ça aussi SOS, c'est l'aide de plein de personnes qu'on ne soupçonne pas forcément. Donc là, sans tout, c'est ça qu'on a eu là, un peu gratuitement, qui nous ont été donnés. On n'aurait pas pu faire... Enfin, enlever tous ces gravats, on aurait pu les stocker autre part. Enfin, vraiment, c'est le don de plein de personnes qui font qu'on peut faire notre travail aujourd'hui. Et grâce aussi à vos dons. Et Adrien, on descend un sac ? Oui. On va descendre un sac ? Allez, c'est parti. Et là, on te suit. Allez. Ça, c'est pas trop lourd ? On essaie de ne pas trop les remplir, parce qu'après, il y a le maçon, comme disait Madeleine, qui va venir tout chercher. Donc comme vous voyez, là, il y a déjà beaucoup qui sont prêts. Et on n'a fait qu'une pièce. Il reste encore... Ah, il y a encore tout ça, déblayé. Il y a encore tout ça. Il y a du travail. Et puis, il y a au moins deux étages à descendre. Oui, même trois, je crois. Deux, trois, ouais. Tout ça. Et puis, c'est pas très éclairé. On fait avec une petite lampe. Donc aussi, pour ces escaliers-là, forcément, vu que la dame, elle est toute jeune, il y avait des gravats partout dans les escaliers. Donc on a tout nettoyé, on a tout déblayé sur trois étages. On a dû commencer par ça, parce que forcément, ici, il est censé faire sur un bâtiment comme ça. Il y a un peu plus de gravats, mais c'est vraiment comme ça que tous les appartements sont dans l'immeuble. C'est le premier appartement qui est rénové, celui de Nawal. Forcément, il y a beaucoup de gravats partout. Bon, là, c'est le premier sac qu'on descend, mais on va devoir faire, à mon avis, un bon paquet d'aller-retour. Parce qu'il y a à peu près 50 sacs comme ça pour une seule pièce. Il y a vraiment un nombre assez montré de gravats. On a encore beaucoup de travail. On va passer encore pas mal de matinée d'après-midi ici, mais ça va le faire, on va y arriver. Mais voilà, pareil, ici, à Homs, il fait très froid. Les gens d'ici, il n'y a personne dans ces... Il y a des gens ici, ils sont en recherche de... Enfin, pour se chauffer, ils ont très froid. Et comme il y a beaucoup de coupures d'électricité, ils ne peuvent que se chauffer avec un poêle. Et comme le mazout est très cher, ils doivent se fournir au marché noir. Enfin, c'est très compliqué. Donc vraiment, zonez SOS. Tout ça, ils viennent, ils fouillent dans les rues ce qu'ils trouvent comme bois pour mettre dans leurs poêles pour se chauffer. Donc c'est vraiment le système D. Et ce qui a ce tris, c'est qu'on voit quand même beaucoup, beaucoup de personnes faire ça. Même des jeunes femmes qui cherchent ce qui peut leur servir. Merci. Merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Et nous, on y retourne parce qu'on a encore beaucoup de travail. Merci.